Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, chers collègues, je voudrais débuter mon propos en saluant le travail de l'ensemble de nos collègues lors des discussions de ces textes et le fait d'avoir eu un accord en commission mixte paritaire, preuve de la volonté de tous les groupes de nos deux assemblées d'aboutir. Nous saluons nos collègues députés de la République en marche de ne pas avoir suivi la position du gouvernement en commission, puis en séance et enfin pendant la commission mixte paritaire sur les deux ajouts importants opérés dès le stade de la commission au Sénat par notre groupe sous l'impulsion nette de Jean-Yves Lecomte que je salue et je salue également notre rapporteur pour avoir donné des avis favorables sur deux questions importantes, le Président de la commission d'accès aux documents administratifs et le Directeur Général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui ont été intégrés à la liste des nominations devant relever de cette procédure spéciale. C'est une belle avancée démocratique que nous apprécions tous. Mais une pierre d'achoppement a persisté jusqu'à la fin de la réunion de la CMP comme l'ont rappelé les orateurs précédents quant à la nomination du PDG de SNCF, Réseau, le gestionnaire des 30 000 kilomètres d'infrastructures ferroviaires de notre pays. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un recul des droits du Parlement qu'il s'inflige lui-même, paradoxe, et à qui l'on retire la faculté de s'opposer. Je m'explique sur ce malentendu, voire cette incohérence. Les députés de la majorité ont argumenté contre cette audition parlementaire avec un motif de droit commun selon lequel SNCF Réseau est filiale de SNCF et même, pour citer leur rapporteur M. Euset, en toutes lettres, que si l'on convenait d'une situation inverse, on établirait une sorte de double légitimité qui pourrait poser des difficultés en termes de gouvernance. Et pourtant, dans la phrase suivante, il renvoie sur l'autorité de régulation des transports pour s'assurer que les décisions de SNCF respectent l'indépendance de Réseau. Vous saisissez le paradoxe, pour le moins, sinon la contradiction. M. Euset est sans nul doute un juriste reconnu, mais méconnaît manifestement le nouveau pacte ferroviaire et les intenses discussions qui ont prévalu à ce sujet. J'étais impliqué dans ce débat, et nous nous sommes bien battus tous ici pour transformer huit ordonnances en véritables textes de loi avec un véritable volet social. Cette question avait pourtant été extrêmement bien expliquée dès la discussion générale du texte par le rapporteur pour avis, Didier Mandeli. De trois auditions, nous n'aurons plus qu'une. Si certains y voient une marque d'intégration du nouveau groupe ferroviaire, nous nous inquiétons de la fragilité de ce que la ministre Borne qualifiait elle-même de « muraille de Chine » qui devait s'ériger entre SNCF Réseau et les autres parties du groupe pour garantir son indépendance à l'heure de la fin du monopole et de l'ouverture à la concurrence. Et c'est au nom de cette indépendance que nous demandions de garder un droit de regard sur cette nomination qui aurait permis de mettre de la distance dans la relation hiérarchique évidente entre SNCF et SNCF Réseau, entre M. Farandou et M. Lallemand, qui l'a nommée. Cette question de l'indépendance du gestionnaire d'infrastructures est au centre à la fois de nos débats et de l'avenir du système ferroviaire français. Je veux mettre en garde le gouvernement, contre ses possibles hâtes en la matière, à lui suggérer de prendre le temps de bien avoir toutes les garanties et accords des partis. Et d'abord, de l'autorité de régulation des transports qui exprimait des doutes sur ces dispositions comme de nombreux professionnels du secteur ou observateurs avisés. Le président de cette autorité, Bernard Romand, a d'ailleurs bien précisé que la vie préalable des commissions parlementaires serait de nature à accroître l'indépendance et la légitimité des candidats retenus et plus largement de l'entreprise SNCF Réseau, en particulier au regard des autres entités de la SNCF. Je cite mon collègue Jean-Pierre Sueur « Pourquoi se donner tant de mal pour réduire les pouvoirs du Parlement quel inconvénient y aurait-il à soumettre le directeur général de SNCF Réseau à la procédure du dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution ? Chacun conviendra qu'il n'y avait rien de dramatique à voir chaque groupe politique au sein des commissions parlementaires concernées formuler une position. Si le vote devait être négatif, une autre personne serait pressentie. Serait-ce si grave ? » Pour revenir à ce que nous réunit ce soir, un texte qui n'était pas une priorité mais qui existe, il a fait l'objet d'un accord et le groupe socialiste votera en sa faveur car en matière de CMP, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Je vous remercie.